Matin Sport Matin Sport avec Mahamor Djibour, bonjour. Début des compétitions africaines aujourd'hui avec le Mouloudia d'Alger et le CRB. Nos deux clubs engagés dans la plus prestigieuse des compétitions africaines, il y a 4 clubs, il y a la Champions League et la Coupe de la Confédération africaine de football. Pour la Champions League aujourd'hui, dès 14h, premier club à entrer dans la compétition, je vous rappelle c'est la phase de poule, c'est le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger, absent depuis 2020-2021, va affronter un grand du continent, qui a des traditions, qui revient également de Champions League, parce qu'il était en Coupe de la CAF, c'est le tout puissant Mazambé du Congo. Pour Patrice Bommel, il faut tourner la page de cette défaite contre le cheval Brigadier de Belvisdède en championnat et se projeter sur cette compétition africaine. Et réussir l'entame de la compétition africaine est important. L'Umbambachi, c'est jamais facile d'aller jouer au Congo face au tout puissant. Pourquoi ? C'est pas facile, parce qu'il y a une ambiance tout à fait particulière. C'est un stade à l'anglaise, c'est du gazon synthétique. Les joueurs, le Mouloudia d'Alger a une belle équipe, faut pas se mentir, il y a de la qualité. Il y a des faiblesses dans le même temps, on l'a vu, défensivement contre le CRB, notamment sur le premier but, si l'on veut. La défense reste le réel problème, le bloc défensif. Mais il y aura le retour d'un joueur important dans le dispositif de l'entraîneur Patrice Bommel, c'est Zograna. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur français Patrice Bommel. Le résultat viendra faire preuve forcément d'humilité, mais si on est là, c'est qu'on le mérite aussi. On a fini champion la saison dernière, donc on vient avec des convictions, de la confiance, mais beaucoup d'humilité. Le résultat forcément, c'est de partir avec un résultat positif. On fera le nécessaire pour pouvoir défendre chèrement notre drapeau, notre club et notre maillot. On respecte le Tipeee Mazembe, mais le respecter, c'est faire face, c'est montrer qu'on a des qualités, montrer qu'on peut exister, qu'on peut aller le plus loin possible dans cette compétition. Le respecter, c'est jouer tout simplement, ne pas rester en spectateur. Regardez cette équipe du tout-puissant Mazembe. La rencontre, coup d'envoi, à 14h, heure algérienne, 15h, heure congolaise. Elle sera conduite par le Mauricien Patrice Milazéré, assisté de ses compatriotes Gobine Saïlesé et Pitya Jean-Marie Jeff. À 20h, au stade du 5 juillet, c'est le chef Abriadi de Belvisdet. Pour le CRB, l'objectif, c'est de faire mieux que les saisons précédentes. Je rappelle qu'ils avaient été éliminés en phase de poule pour la saison dernière. Les saisons précédentes et la cinquième participation de suite, ils ont atteint, ils n'ont jamais dépassé le plafond des quarts de finale de la Champions League africaine. Alors aujourd'hui, ils vont affronter une équipe qui a pour nom le Orlando Pirate. Pour ceux qui se souviennent de cette équipe d'Orlando Pirate, à la fin des années 90, on les avait découvertes contre l'USMA d'Alger d'ailleurs. Eh bien, cette équipe d'Orlando Pirate, aujourd'hui, domine le championnat sud-africain. Tenez-vous bien, ils sont devant Mamelody Sandhams. Ça me donne une indication sur la qualité de cette équipe, puisque Mamelody Sandhams, quand on le sait, à chaque fois, soit demi-finaliste, soit finaliste de la Champions League africaine. Alors, sur ce match, on va écouter, sa première participation à une telle compétition, c'est Islam Slimani, qui n'a jamais participé à une compétition africaine en club. Ça sera un match difficile contre une bonne équipe qui joue bien au ballon. Nous, notre objectif, ce sera de bien entamer ces qualifications et prendre des trois points. Voilà, je rappelle également que le match entre Orlando Pirate et le CRWZ sera en direct sur les ondes, tout comme le match mettant en prise le Mouloudia d'Alger au tout-puissant Mazambé. Je vous donne le programme de cette journée. Le tout-puissant affrontera le Mouloudia d'Alger, Young Africans, dans le groupe A, sera opposé au Hillel du Soudan. Dans le groupe B, Mamelo Descendants, face à Maniama, la République démocratique du Congo. Il y aura également dans le groupe C, El Eheli, qui sera opposé au stade d'Abidjan, et le CRWZ qui affronte Orlando Pirate. Et dans le groupe D, Pyramides, face à Sagrada Esperanza d'Angola. Et enfin, l'Espérance de Tunis sera opposée au Joliba. Vous avez le programme complet de cette première journée. C'est la première journée de la Champions League africaine. On va enchaîner sur du basketball. Le basketball avec le Mouloudia d'Alger. L'équipe du Mouloudia d'Alger en basket qui, je le rappelle, je vais rappeler juste le contexte. Il est important. On adore revenir sur ce type qu'on adore défendre. Si on milite, on milite pour le sport, pour l'existence des disciplines mineures. Le Mouloudia d'Alger, sur les 20 dernières années, a été le club pourvoyeur, je le rappelle, de joueurs en équipe et d'athlètes pour nos équipes nationales. Il est important de le souligner pour comprendre, pour que l'auditeur, et je sais qu'ils sont des millions à nous suivre, puisse comprendre également une situation. Il y a eu un contexte, il faut le rappeler, entre le Mouloudia d'Alger avec l'avènement des clubs professionnels. L'État a décidé, tout simplement, que les clubs parrainés ou les entreprises qui ont des clubs professionnels doivent financer à travers une somme. Ils se mettent d'accord avec ce qu'on appelle le club sportif amateur, qui est détenteur des couleurs et du palmarès du club et du nom également. Ils vous donnent le nom pour jouer à travers une convention. Mais pourquoi cette convention ? Ce n'est pas pour faire plaisir aux clubs sportifs amateurs. L'État a bien pensé, a réfléchi. C'est à travers cette convention pour financer le sport, les autres disciplines. En d'autres termes, le basket, le hand et le tuti quanti. Deuxièmement, le Mouloudia d'Alger a été sous la houlette de la sonatrac. La première entreprise algérienne, la première africaine également, en matière d'hydrocarbures. Et donc, il y a un financement du sport qui se fait. Aujourd'hui, la sonatrac finance le CSA qui, lui, présente un projet. Il ne finance pas comme ça en disant, non, 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 voilà, vous me financez. Non, c'est un projet. Il y a l'équipe de basketball du Mouloudia d'Alger. Je rappelle, le CSA est dirigé par M. Khaldi, un ancien athlète. On a de 1000 sur 1500 mètres et 800 mètres. Il y a eu déjà des problèmes. Concernant les athlètes les saisons dernières et notamment concernant le basketball. Pour que les joueurs puissent, justement, signer leur contrat. Et d'ailleurs, ça s'est réglé après l'intervention sur nos ondes, des athlètes. Bon, tout a été réglé. Et là, j'apprends que c'est les filles. M. Khaldi a décidé de ne pas renouveler le contrat aux filles. Et en disant, en refusant de les recevoir, et en disant, eh bien, sinon je vais jouer avec les espoirs. Quand on sait que ces filles, elles sont pour une grande majorité dans cette équipe du Mouloudia d'Alger, athlète de l'équipe nationale. Première des choses. Deuxième des choses, ils parlent de rajeunissement. On ne rajeunit pas en ramenant un basketteur qui a âgé de 37 ans, pour l'équipe, pour les masculins. Donc le rajeunissement, je ne sais pas où il est. Troisièmement, M. Khaldi a refusé de faire toute déclaration. Alors, les dames n'ont pas signé leur contrat. L'équipe féminine a joué la première journée avec les espoirs. Et le président du CSA a refusé de les régulariser. Alors que c'est des athlètes, pour certaines, 23, 25 ans. C'est-à-dire qu'elles ont atteint la plénitude de leurs moyens. Et on les laisse, tout simplement, sur le carreau. Aujourd'hui, quand on sait que c'est la Sonatra qui finance, à travers ce qu'elle donne au CSA, le sport, il y a une obligation. Le sport féminin est très important. Aussi important que celui de... Il est important. Pourquoi je dis qu'il est important ? Chez nous, on n'est pas dans une société où, d'ailleurs, les choses se font normalement. Dans les pays, dans nos pays, il y a la pesanteur des familles. Les filles qui vont faire du sport, ça reste toujours très compliqué. Or, elles se battent pour aller faire du sport, pour représenter l'Algérie. Et je le rappelle, en volleyball, le basketball, toutes les disciplines, et n'oublions pas, je le dis toujours, la première médaille d'or, la première médaille d'or algérienne aux Jeux Olympiques, c'est qui ? C'est une femme ! Comment elle s'appelle ? Hasibaboul Malka. Voilà, ça résume toute la situation. Ça, c'était concernant, sur le coup de gueule de ce matin, concernant le basketball féminin. Et on va enchaîner avec, juste pour rappeler, parce qu'il est important de le rappeler, c'est, il y a des lignes d'aujourd'hui, la Champions League, je ne vais pas donner tout le programme parce qu'on n'a pas le temps, la Champions League européenne, avec de superbes affiches, notamment une affiche à suivre, c'est le Paris Saint-Germain, qui sera en déplacement, contre qui ? Contre le Bayern de Munich ! Les Parisiens en très grosse difficulté, les Bavarois intraitables en principe à l'Alliance Arena. Ça sera l'affiche de cette journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada